Manifester un message grâce à la transmission de pensée, c'est tout à fait possible. Va voir ma vidéo là-dessus, où je parle de cela justement. Mais en fait aujourd'hui je voulais parler d'autre chose parce que c'est cette personne, donc toi je vais essayer de te répondre. En fait tu me demandes, peut-on le faire plusieurs fois pour la même personne ? Je souhaite plus que tout être avec lui. Tu peux le faire plusieurs fois pour la même personne, mais l'idée est de lâcher prise. L'idée est de le dire, par exemple tu peux le dire dix fois, tu peux dire son prénom trois fois. Donc on va imaginer, moi je vais dire personne spécifique, personne spécifique, personne spécifique, tu m'appelles maintenant, personne spécifique, personne spécifique, tu m'envoies plein de messages tout le temps, personne spécifique, personne spécifique, tu ressens le besoin de m'écrire maintenant. Donc voilà ce genre de phrases que j'avais proposées dans cette vidéo et d'autres, enfin bref. Et alors tu peux dire cette phrase-là dix fois, à haute voix. Et tu vas ressentir ce que ça te ferait de recevoir un appel ou un message de ta personne spécifique, donc cette personne de ton cœur. Mais si tu restes attaché au résultat, si tu restes là à attendre ce message ou cet appel, tu vas bloquer cela parce que ça veut faire l'effet d'un aimant. Tu sais, tu connais les aimants puisqu'on a tous déjà joué avec des aimants. Et donc lorsque tu les mets en sens contraire, si tu veux, l'aimant repousse l'autre aimant parce que tu cours après lui en fait. En fait, il ne ressentira pas le besoin de venir vers toi si tu es désespéré comme ça. Donc en fait, tu dois reprendre ton pouvoir, remonter sur le trône, en tout cas sur le piédestal, et lui le faire descendre du piédestal. Et c'est toi qui regardes de haut en bas et pas le contraire. Tu ne dois pas être comme une fan devant lui. C'est lui qui est fan de toi, ce n'est pas toi qui es fan de lui. Ou sinon, tu perds ton pouvoir dans ta réalité. Tu perds ton pouvoir de manifestatrice, on va dire, de créatrice de ta réalité. Donc l'idée est de décider, de l'affirmer, et tu envoies les transmissions de pensée, tu mets l'intention qu'il reçoit bien sûr que la transmission de pensée existe réellement. Je l'ai expérimenté tout à l'heure. Par exemple, nous étions chez moi dans la cuisine et nous avons commandé des pizzas. Et à un moment donné, j'ai eu l'idée, parce qu'il faut faire attention à tes pensées, j'ai eu l'idée, j'ai dit à mon fils, tiens, prends telle boîte, comme ça tu mets les pizzas dedans, tu les transportes et tu les mets dans le coffre, surtout pas sur le nouveau siège, parce que j'ai manifesté une belle voiture quand même. Et je lui dis, ne les mets pas sur le siège, j'ai peur qu'il y ait de la graisse dessus, etc. Il me dit, mais maman, c'est fou, il y a cinq minutes, j'y pensais justement, j'ai eu cette idée-là. Je me suis dit, je vais prendre une boîte pour protéger la voiture et je vais mettre les pizzas dedans, c'est plus facile pour les transporter. Ah, donc je dis, c'est ton idée, c'est une transmission de pensée, ce n'était pas mon idée en fait, cette idée vient du toit. Je te dis, voilà, la transmission de pensée existe réellement. Donc la transmission de pensée est réelle, mais une fois que tu envoies cette pensée et que tu dis personne spécifique, on va inventer que ta personne spécifique s'appelle Jean-Charles. Donc on va dire Jean-Charles, 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 tu m'envoies un message maintenant. Jean-Charles, Jean-Charles, Jean-Charles. Tu répètes ça dix fois, à haute voix, et tu ressens la joie, le bonheur, la gratitude de recevoir ce message. Et puis après, tu lâches l'affaire, tu ne vas pas faire ça tous les jours. Et tu vas laisser venir, Satan, tu vas recevoir ton message dans cinq minutes, Satan, tu vas recevoir ton message dans une heure, peut-être cette nuit, peut-être même demain, mais ce n'est pas important. Tu lâches, tu sais que tu l'as envoyé, la pensée, tu sais que tu l'as affirmé dix fois, et ça va venir à toi. C'est juste que voilà, je voulais un peu insister sur le fait qu'il faut arrêter d'être désespéré. Il ne faut pas être désespéré. Tu peux aimer quelqu'un, mais lorsque ça devient comme ça, je dirais que c'est plus de l'attachement. C'est de l'attachement et ce n'est pas un bon attachement parce que ça va être toxique pour toi, tu vas souffrir. Lorsque tu te rends compte de ton pouvoir, tu ne souffres plus. Tu n'attends plus. Tu sais que ça t'appartient, que c'est toi qui crée ta réalité, c'est toi qui manifeste ta réalité. Et lorsque ton concept de toi est très fort, là, tu es dans ta puissance. Et par exemple, lorsque tu vas penser « Je suis aimée, je suis extraordinaire, je suis belle, je suis séduisante, je suis important, j'ai une grande estime de moi-même », eh bien, il va y avoir, à la longue de répéter ça, il va y avoir la transposition de pensée qui va aller dans la tête de ta personne spécifique, mais il ne faut pas le faire pour que ça arrive. Lui, il va commencer à penser ceci. Qu'est-ce qu'elle est extraordinaire ? Qu'est-ce qu'elle est sûre d'elle ? Qu'est-ce que je l'aime ? Et des choses comme ça. Et lorsque tu commences à te douter, est-ce que, je ne sais pas, peut-être que je ne suis pas assez bien pour lui, peut-être qu'il ne me trouve pas, peut-être qu'il ne me donne pas d'attention, il ne m'aime plus, il ne m'aime pas, etc. Tout à coup, lui, il va commencer à ne plus avoir envie de t'écrire, il va commencer à se dire, purée, elle ne me manque pas, je n'ai pas envie d'avoir de ses doigts, je ne vais même pas lui écrire, tiens, je ne vais pas lui donner des nouvelles, et elle ne m'intéresse plus, en fait. Donc voilà, en fait, nous créons tout nous-mêmes, c'est ça que tout le monde doit comprendre, nous créons tout nous-mêmes. Nous donnons des ordres aux autres dans l'invisible, avec cette fameuse puissance de la transmission des pensées. Donc lorsque tu penses une chose négative et que tu perds confiance en toi par rapport à cette personne, tu lui donnes tout le pouvoir, et lui, à ce moment-là, il va te voir comme une petite fan, une petite rien du tout. C'est lui la fan, c'est lui le fan, c'est lui le fan, c'est toi la star, et c'est lui qui doit... Ah ! Et pas autrement. Et alors voilà, je viens de t'expliquer comment il faut faire, sûr de toi, avoir la foi, croire en toi, croire en la manifestation aussi quand même, ne pas douter, et lâcher prise, continue ta life, faire des choses pour toi-même, t'aimer, profiter de la vie, parce que lui, en attendant, c'est ce qu'il fait. Il profite de la vie, il s'amuse, il s'aime, etc. Donc tu vas faire de même, et à un moment donné, ne t'en fais pas, il va t'écrire ce message. Si tu fais ce que je viens de t'expliquer, maintenant.